Et donc Charles Nouveau, vous allez nous faire votre chronique. Mais éteignez ce truc qui fume, moi je m'inquiète pour vous. C'est vrai, ça vous perturbe. Ça fume beaucoup là, oui. Autant pour moi, j'oubliais que la radio c'est tellement moderne aujourd'hui, on voit tout. Et oui, c'est encore votre chroniqueur bien-être et hygiène de vie préférée. Deux semaines de suite, la RTS s'excuse et promet que ça n'arrivera bien évidemment plus jamais. On a des news bien-être depuis la semaine dernière, cela dit. Jonas, j'ai cru que j'avais peut-être attrapé la varicelle. Certains se font peur avec le Covid, d'autres l'herpès. Mais moi je suis un mec vintage, je déjeune avec des adultes qui chopent la varicelle. Et ce que la varicelle a en commun avec le fait de se déféquer dans le pantalon, c'est que c'est beaucoup plus gênant quand ça vous arrive à l'âge adulte. Évidemment, si vous êtes exposé et comme moi, vous ne vous rappelez pas de si vous l'avez déjà eu enfant, il faut demander à vos parents. Réponse de ma mère, désolé, je ne me rappelle pas. Réponse de mon père, ça c'est le genre de truc qu'il faut demander à ta mère. Voilà, super. Quoi ? Charles Nouveau a toujours sa mère ! Est-ce qu'il va vraiment narguer Thomas Wiesel dans chacune de ses chroniques ? On n'est pas là pour parler de ça, Jonas. Marie Fourquet, présente dans le studio aujourd'hui, m'a fait remarquer que Nathanael Rochat et moi-même mentionnions trop Thomas dans nos chroniques. On dirait qu'il y a un objectif séduction caché. Si Thomas nous écoute, je suis heureux de lui apprendre que finalement, je n'ai pas la varicelle. Il évoque plutôt une autre icône de l'entertainment suisse roman au lien étroit avec Montreux, Patrick Juvet, dont j'ai appris qu'une statue de lui allait remplacer celle de Freddie Mercury à Montreux, justement. Poisson d'avril. Un peu lunaire, un peu lunaire comme nouvelle. Bah oui, je vous l'accorde, Jonas, encore une statue de défunt musicien LGBT toxicomane, comme quoi en Suisse, il reste encore quelques communes de gauche. C'est en partie ce que je me suis dit jusqu'à ce que, moins rapidement de ce que j'aurais voulu, vous vous en doutez, mes aptitudes de grands enquêteurs ont fini par me faire remarquer que cette information fut publiée le 1er avril. On va donc parler de ceux dont le thème astral dit qu'ils sont parfois trop émotifs, les poissons. En tout cas, les poissons d'avril, ceux-là même qui ont nagé dans les eaux douces du paysage médiatique suisse et qui vous entreront sur vos réseaux sociaux pendant encore quelques jours. Parce que votre tante, quand elle va voir passer que le pape François fera une apparition dans le prochain Spider-Man, elle ne va pas vérifier si c'est une info du New York Times. Elle va partager direct sur le groupe WhatsApp et désinformer trois générations de contribuables portant le même nom de famille, peu importe la date. Mais c'est quand même dingue, le 1er avril à l'ère des fake news, à une époque où l'information fiable se fait aussi rare que les images de Jonas Schneider portant autre chose qu'une chemise. J'ai écrit cette phrase avant de venir Jonas, j'étais sûr de mon coup. À une époque où, je le rappelle, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est ronde, on s'autorise quand même une petite journée mondiale de la désinformation le 1er avril. Mondiale puisqu'il existe un peu partout, bien que parfois la date varie. En Espagne, c'est le 28 décembre. Mais dans certains pays où la liberté de la presse n'est pas tout à fait comme la nôtre, ça tombe le 1er avril aussi. Ça doit être difficile devant les infos à Saint-Pétersbourg de distinguer le vrai du faux si dans le faux, il y a du faux pour rigoler et du faux pour ne pas rigoler. Quand le présentateur de l'heure 19-30 à eux, Marius Rochebeff, fait son sommaire, la Russie prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie donne le droit de vote aux ours, et enfin la Russie continue d'attaquer l'Ukraine en légitime défense pour se protéger des nazis. Et allez savoir, en tout cas, la présidence de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, ça a commencé le 1er avril et c'est pas un poisson, c'est un hasard du calendrier. C'est une mauvaise blague d'après l'Ukraine, mais c'est pas un poisson d'avril. Après la Russie, c'est au tour de la Suisse d'ailleurs, une Suisse elle aussi minée par les fake news hier. Alors le coup de la statue à Montreux, c'est un poisson d'avril. Par contre, le maire de Montreux est vraiment socialiste, je pensais que c'est une blague, mais c'est pas vrai. La ville de Genève propose une reconnaissance faciale au feu rouge pour mieux amender les gens fake news, ça c'est pas pour avant 2030 au moins. Cyril Hanouna qui tient bientôt une chronique dans le quotidien du Jura fake news, même si on aurait tous rêvé d'entendre un jour la phrase « Alors, mes petites beautés ! » L'aéroport de Genève qui envisage un tapis spécial pour emmener les skieurs jusque dans l'avion fake news. Il y a bientôt plus de neige, à quoi ça sert d'investir là-dedans. La police argovienne prévient que des malfaiteurs s'amusent à pivoter les maisons pendant que les habitants dorment, fake news. Pour accompagner la fondue chinoise de son repas de soutien, le PLR Gruyérois se déguise en asiatique. Ah non, pardon, ça, ça date de fin mars. Autant pour moi, c'est une vraie. Dommage pour eux. En tout cas, maintenant, vous en savez un peu plus sur le menu pesquettarien de l'année. On se souhaite à tous de ne pas avoir trop de nouvelles le reste de l'année qu'on espérerait être des poissons. Et pour ceux qui en ont marre des poissons d'avril, réjouissez-vous. Si vous croyez encore ce que dit la presse le reste de l'année, il paraît que les poissons, bientôt, il n'y en aura plus.